C'est qui déjà avade ? Ah oui c'est Jean-Jacques Irréprochable ? Non ? Ou alors c'est le roi ? C'est plus. C'est peut-être le roi plutôt. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Et c'est le roi. Heureux de te voir. C'est bien triste pourrir ça. Jean-Jacques Soleil. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre. Que c'est cruel. Ah je vous que toi pour ta politique ça va pas t'aider. Je voudrais pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund le forgeron. Vous avez déjà entendu ça ? Elund ! Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs océras m'ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant pour que tu puisses le revendre, c'est hors de question ! Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Bon, moi, le fait de le revendre, je m'en fous un peu. Mais si ça peut aider au maintien de la paix. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa. Ce que je comprends très bien. Mais comme, justement, je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Avant qu'on arrive, oui. Elle a pensé à vous. Euh... Pas sûr. C'est pas le moment. C'est votre vraie question. Ah ! Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça ? C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Tout le monde veut lui balancer la monnaie de sa pièce à sa propre sauce, quoi, globalement. Cette musique ? Je ne sais pas si elle est propre à la quête ou c'est parce qu'on était dans le palais. Mais qu'elle est belle. Qu'elle est douce. Oh, vu qu'elle soit douce. Ah oui, où c'est entrepôt. Non. Sans camp pour me vendre des vieux aspirateurs à partir de vos prospectus pourris, ça suffit. Pour faire le mode non plus. Mais on me fait passer par les escaliers sans qu'il y ait besoin. Impressionnant. Il a mis son petit casque et tout. Ça lui a aplati les cheveux. Par contre, cette musique... d'entrer dans un monde féerique quand on arrive là-dedans. On a le droit de se poser des questions. Détonateur sensible au toucher. Ok. Ici. Si la bombe explose, cette flambée embrasera toute la ville et le ciel. Ça fait beaucoup de flambées. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. Et toi, la fixation de fenêtres. On doit absolument empêcher ça. Ces attaches sont en bois. Pas très résistants. On va survivre. Je pense pas. On pousse. J'ai pas tout compris. On a fait exploser les deux éléments. L'un à l'extérieur de l'autre. Du coup, ça n'a pas combiné leurs forces, c'est ça ? On a éloigné les barils d'essence de la bombe qui a explosé. Je vais fouiller les lieux. Ça doit être ça. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Oui, c'est ça. La flambée, c'est comme des essences. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Donc les barils qu'on a poussés, eux, n'ont pas explosé. Parce qu'il n'y a pas eu encore l'explosion en ce moment-là quand ils sont tombés. Par contre, la bombe a explosé à cause du piège, c'est ce qu'elle disait. Il y a une zone qu'on peut puiser ? Examinez la zone. Oui, moi je veux bien, mais... Qu'est-ce que vous me demandez, là ? Un gros tas de traces. C'est sympa, ça. Regarde qu'ils arrivent à l'incendie, là. Joute un petit peu de crédibilité. Alors, tous les autres s'en battent les couilles. Ah, petit dialogue et tout, c'est bien. J'ai envie. Bravo. Désectionner la piste, ok, mais... Je vois la piste. C'est le val, là. Tu vois la porte, là ? Ah non, elle continue ici. J'avais mal compris. Ah. Il va y avoir un petit peu de... d'escalade. M'a-t-il vraiment vu ? Il a des soupçons, en tout cas, maintenant. Ils ont une tyrolienne. C'est le moment d'avoir les mains, mouette. Ah. Il fallait que je passe comme ça, j'imagine ? Euh... Ah. Ok. Tudum. Oh là là, cette agilité. Impressionnant. Merveilleux. Un truc derrière, à tout hasard ? Non. C'est-à-t-on jamais. Ça n'a pas l'air d'être trop le genre de... De ce genre-là, de faire ces choses. Mais c'est-à-t-on jamais. J'ai pas eu de tyrolienne, moi. J'aimerais bien être... Fini l'approche discrète. J'avoue que... J'avais foncé dedans, hein. J'avais foncé dedans, hein. Ah, mon cher Avad. Bah non. Toujours au même piège. Le petit aborton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père. Alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les karjas. Mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridien, Avad. Respire la fumée. Et étouffe-toi tes sangs. Mais mon piège... Le mec a pas entendu qu'il y avait eu une grosse explosion avant qu'il arrive dans la ville. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Messa. Rien entendu parce que t'as des bouchons dans les oreilles, mon gars. Incendie ! Pas une flammèche de feu de cheminée ! Oh non ! Ils ont tout gâché ! Non ! C'est un truc qui est plutôt... Oh, il y a un triangle. Il disparaît au bout d'un moment. Bonne viande. Bonne viande. Battre Derval, d'accord. Donc le roi, on le laisse comme ça. Bon, bon courage, mon gars. À la tienne. Ouais, mon gars. T'es dans ma ville. Et on va viser ta bombe. Tiens donc. Eh bien. Bon ou pas. Je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien d'abord. Puis celui d'Avad. Ah. Enchanté. On a de l'accompagné. Viens, Dieu soleil a tué. Voilà. C'est pas encore terminé, Nora. Ah bon ? Tout bon artisan au séram, tu le diras. Il faut toujours avoir trois plans. Ah bah super. Jusqu'au bout, hein. On m'a vu. C'est parti. Feu. Allez, vas-y, vas-y. Descends, descend, descend, descend. Alors. Oh, il s'est relevé direct. Bien là, mon gars. Ça s'est loupé. On va attendre qu'il arrive. Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place ? Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place ? Bah parce qu'elle peut se prendre une grosse flèche en feu, là, comme ça. Il est totalement en arse. Toujours plus. Ah, les majestueux. Les renouvelables éteintes. Oui, il tombe au milieu de la ville. Qu'est-ce que je veux faire, ce moment, avec ça ? Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place ? Répétition du barque numéro 36. Ensuite. Oh oui. C'est lant. Très bon robotique, là. Ensuite. Oui, alors eux, ils sont des plus coopératifs. Les goûts critiques. Alors, on va retourner voir Monsieur Derval, qui veut nous dire pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place. Ah, ceci étaient les... Les popos. Les fameuses. Il suffit. J'avais donné un ordre. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à prime source. Tous les clans de la requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. Ah, c'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de te tuer. Ah, il essaie, là. C'est le roi soleil qui décidera de... Il essaie de taunt. Mais bon, il se fait quand même un petit plaisir, ça dit, qu'à notre ami, Rende. Bravo. Belle collaboration. J'avais peur qu'on nous demande à nous, pour une raison ou une autre, de prendre la décision pour tout le monde. Bah, ne fais pas ça, Rende. Ou alors, vas-y. Alloy. Dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Oui, mon gars. Tu m'as sauvé. Oui. Tu as sauvé, Méridien. Oui, cette ville est à moi, maintenant. Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil sans cette horrible incertitude. Voilà, là, on est bien sûr qu'elle est morte. Mais c'est pas ce que nous serions devenues sans toi. Ça l'a bien douillé. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridien. Oh là, oh, moi j'ai des aventures à vivre. Gérard, elle le sait. On est ça, c'est personnel quand même. Pourquoi vous voulez que je reste à Méridien ? Je ne comprends pas. Il me semblait que c'était évident. Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit... On a bien sûr posé cette question pour se faire mousser. Ah, comme vous aviez, Ersa. Je n'ai pas un rôle de suppléant. Il faut que je suive ma propre voie, tu comprends. Merci pour cette proposition, mais... Je ne crois pas que vous ou moi soyons prêts. Du moins, pour l'instant. J'ai encore du chemin à faire avant de trouver ce que je cherche. Et ce chemin m'emmènera loin de Méridien. Ah, bien sûr. Je ne présumais de rien. Tu es indépendante. Tout comme Ersa. S'il te plaît, souviens-toi que tu es toujours la bienvenue. J'espère que ce jour n'est qu'une aube pour nous. Et non un adieu. Non. On est à moitié dans l'histoire de Méridien. Il est temps que j'y aille. Toutes les phrases peuvent être lues de deux manières. que tu trouveras ce que tu cherches. Et si besoin, je serai là pour t'aider. Aussi sûr que le soleil brille. Si le soleil brille, mon gars. Lerveilleux. On a un facultatif, c'est d'aller parler à Jean-Charles. Mais euh... Il est où ? Il est à 175 là-bas. Je trouve que je m'en fous un peu de Jean-Charles. Alors on sait ce qui l'a motivé. On sait ce qui va lui arriver. C'est juste pour qu'il nous balance tout un flot de haine à la gueule. C'est ça, hein ? Je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir. Pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais... Je fais de mon mieux. Mais c'est pas mal, mon gars. Et grandir, je crois que c'est... Faire passer son devoir avant ses envies. Non ? C'est une manière comme une autre de le faire, oui. C'est à moi que tu demandes. T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Oui, mais j'suis une arme. Et après tout ça, quel va être le programme d'Erend de l'avant-garde ? Je vais rentrer à la requête pour un temps, puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours. Plus d'alcool. Hum. J'suis sûr que c'est plutôt à ton image à toi, pour le coup, mais bon. Tout ça, tout ça. Ah bah oui. On n'est pas une légende, hein. Comme ça, là. C'est quoi, là ? J'suis une légende, moi. J'ai rencontré, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaye de pas m'oublier, pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurais toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux ? On ira jusque là. Elle m'aime bien. Ah, là, là, on lui a appris le respect, là. Je vais reprendre de ça. Puis voilà. On est nouveau à trois points de compétence. On peut prendre les flèches triple. Triple tir. J'aimerais bien pouvoir améliorer ma lance, par contre. Ce serait tellement beau. Ça, c'est les deux fils rouges plus le DLC. Sinon, on a la quête principale. On verra la prochaine fois. On a deux possibilités. Soit on avance la quête principale. Soit on fait des activités bleues. La quête principale qui nous demande d'aller dans la nouvelle zone, d'ailleurs. Enfin, la zone n'est pas encore découverte. Donc peut-être plutôt faire des machins bleus, je pense. Je pense qu'on va faire ça. J'ai deux creusets. Deux challenges. Un camp de bandits. De brigands. Ici, je crois qu'il ne nous restait plus rien. Les gros trucs. On a tous les petits éléments à choper. Mais c'est encore différent. Ah oui, on a encore des zones corrompues, aussi. Qui sont d'une moindre importance, par contre. Ok, ok. Très bien. Je pense qu'on commencera avec un petit camp de challenge, là-bas. Je prendrai la Solus, qu'on avait eue la dernière fois. Pour avoir des bonnes explications sur chacun des challenges. Et éviter de prendre trop de temps sur un challenge. Moins pour des problèmes d'exécution. Que pour des problèmes de compréhension de l'intitulé. Et comme ça, ça devrait rouler un minimum. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse tomber sur des choses difficiles à faire. Directement. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Et puis comme ça, on est à côté d'un magnifique petit feu. On va pouvoir faire les sauvegardes rapides, manuelles. Tout ce qu'on veut. Oula. Par contre, il y a un oiseau. Un oiseau de tempête juste à côté. Heureusement, on va dans l'autre direction. On va voir. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine session d'Horizon. Dès que possible. Et comme à la coutume, ici, la portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada